Bonne nouvelle, surtout que je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix, mais bonne nouvelle. Ah oui, oui, d'accord, carrément, vous pensez que les argentins se trouvent ? Non, mais je... Alors, ils ont un problème avec... entre Montiel et Molina. Molina est très rapide, mais il n'est pas explosif. Il va très vite sur un 100 mètres, si tu veux, mais là, c'est sur les 20 premiers mètres qu'il ne faut pas perdre 2-3 mètres. Alors, il a été très bon contre la Croatie, mais Montiel serait peut-être un peu plus... Après, c'est vrai que... Ouais, Romero, c'est Otamendi, ce n'est pas les joueurs les plus rapides de la planète aussi, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas essayer de contrôler un peu au milieu de terrain ? Là, ils en avaient 4 contre la Croatie, et pourtant, au début, c'était compliqué, tu vois, ils se faisaient un petit peu balader. Et contrôler le milieu de terrain, avoir une chance de le contrôler afin que Mbappé ne soit pas sollicité dans les meilleures conditions. Ou alors, si tu es à 5, tu vas subir, je pense, parce que comme Messi ne court pas beaucoup, même s'il court un peu plus que Mbappé, bizarrement, alors qu'il y en a un qui a 23 ans et l'autre 35, mais bon. Je trouve qu'il serait un peu tendre. Si tu perds la bataille du milieu de terrain et que tu ne fais que subir, même s'il y en a 5 qui coulissent, puisque Mbappé est un peu contré, pour le coup, Dembélé, il sera moins obligé de défendre, comme il le fait d'habitude, d'autant plus qu'il n'y a pas sur le côté gauche un joueur vraiment percutant qui gênerait Koundé, quoi, si tu veux, tu vois. Avec Bouffal ou des joueurs comme ça, peut-être Koundé pouvait avoir des difficultés. Quand les Polonais attaquaient à 3 sur un côté, il pouvait avoir des difficultés. Dembélé, finalement, il était presque plus arrière-gauche à Hedé Griezmann, machin. Mais alors là, lui aussi, il pourrait en profiter. Encore, ce serait compliqué par rapport à Acuna qui fera sa rentrée, sans doute. Acuna, il jouera à gauche. C'est surtout que l'argent... Mais là, Olé, il... Excuse-moi, mais il extrapole. Il a trois possibilités, ce cas-là. Ils ont observé un peu d'entraînement. Il a un problème de riche, si tu veux. C'est où il revient en 4-3-3, parce que Di Maria, ça y est, il peut revenir. Et lui, c'est plutôt son système. Mais le système qui a quand même plutôt marché contre la Cravoissy, c'était un 4-4-2. Ou alors, il fait son histoire avec 3 centraux et 5. Il a trois possibilités. Oui, mais 4-4-2, c'est plus dans le défensif. Ça se transforme automatiquement en 4-3-3. C'est pas important. Moi, je suis quand même étonné, parce que même si ça nous avance... Non, mais il y avait quatre milliers de terrain. Oui, oui. Juste, Olivier, regardez. Là, ce qu'on vous met, c'est... Parce qu'il a l'habitude de passer à 5, on va dire, à défense à 5 au cours des matchs. Voici le temps de jeu de défense à 5. Alors, il l'a fait contre les Pays-Bas, mais vous voyez, il n'a fait qu'11 minutes contre la Pologne. Enfin, voilà. Pour consolider le résultat, il le faisait. Le problème est de savoir si les Argentins vont laisser le ballon aux Français. Donc, s'ils laissent le ballon aux Français, Mbappé aura automatiquement moins d'espace. Donc, tu vas... Je suis persuadé qu'ils nous laissent le ballon, et je ne suis pas persuadé que sur les derniers matchs, les Français étaient beaucoup capables d'avoir le ballon au milieu de terrain. Non, mais voilà, tout le problème est là. Après, ça dépend de leur attitude. C'est surtout que les Argentins, je les ai trouvés assez convaincants sur les derniers matchs, et qu'ils avaient trouvé un système, ils avaient trouvé une énergie collective. Je suis plutôt content s'ils en changent. Oui, s'ils changent. S'ils essaient de s'adapter à Mbappé, et que finalement, ils ne jouent pas l'enjeu. Les Anglais ne l'ont pas fait. Ils essaient de faire le nôtre, parce que Dave était le seul à vouloir nous dire que c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Lui, il avait des arguments pour dire que... On a déterminé, quand même, juste avant. On va l'entendre. Vous l'acceptez, Etienne. Sinon, on se met en prison. Oh là là ! C'est pas vite, hein ? Vous êtes en train de terminer la phrase, mais bon, il n'y a pas de problème. Allez-y. Non, non, j'entends, et je peux me référer aussi à l'argument de Raymond Domenech sur le fait que, quand il a vu le Brésil, en 2006, changer de dispositif, il avait l'impression d'avoir pris un avantage qui pouvait être déterminant et qu'il a été. Ça, j'entends, et ça a réché dans un rayon des peaux. Moi, ce qui me fait douter, c'est que les équipes qui, sans tout à fait changer de système, ont quand même fait une sorte d'animation anti-Mbappé, on va appeler ça plutôt comme ça, c'est-à-dire l'Angleterre, puis le Maroc, parce que le Maroc est aussi revenu à 4, mais on voyait bien qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une organisation anti-Mbappé. J'ai pas trouvé que ça avait vraiment profité à notre expression collective. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, bon, Mbappé étant un peu encerclé, que le reste, tu joues et tu en profites. Je trouve pas, moi, ça. Moi, je trouve que le match contre le Maroc, tu as la calife, on s'en réjouit, écoute très bien, moi, je trouve qu'il est catastrophique sur le plan du contenu, vraiment. Et moi, ça, ça me pose question. Parce qu'il y a un problème côté droit. On va y venir peut-être plus. Oui, mais non, mais... Voilà. Non, non, mais moi, ce qui m'embête, c'est que les deux derniers matchs où tu sens que, contre des équipes un peu costauds, qui ont un petit peu organisé quand même leur animation défensive en fonction de Mbappé, j'ai trouvé que ça nous avait pénalisé pour tout le reste. Donc, ça m'embête un peu. Oui, mais quand il... On va voir Bertrand qui nous appelle, on lui donne la main, parce qu'il voulait réagir, justement, notamment au match du Maroc et à Kylian Mbappé. Allez-y, Bertrand. Oui, parce que l'analyse qui a été faite, même en interne, c'est que le gros, gros temps faible des Français, en particulier sur la première période de la deuxième mi-temps, si je suis assez clair, en deuxième mi-temps, il était attribué au fait que les efforts de replacement n'avaient pas été faits, n'avaient pas été faits du tout. Et forcément, quand on pense à ça, et d'ailleurs, Dave était là, il me semble, le soir du match, ça me sautait aux yeux que Mbappé avait manqué d'investissement à ce niveau-là. Et c'est ce qui a expliqué que nous avons autant subi et que Théo Hernandez a dû gérer trop de supériorité numérique, sachant que ce n'est déjà pas le meilleur des défenseurs gauches. Donc ça, c'est le premier élément. Et sur le deuxième, sur ce que l'Argentine doit jouer à 4 ou à 5, je ne sais pas si ça vous trouvera un écho chez vous, mais je sais que dans la préparation du match face aux Anglais, il y avait une petite incertitude sur le fait que les Anglais, qui habituellement jouent à 4, puissent repasser à 5 face aux Français, et notamment peut-être pour défendre encore mieux du côté de Mbappé. Et je sais qu'à ce moment-là, s'ils avaient pu choisir à la place des Anglais, les Français n'étaient pas forcément terrorisés à l'idée que leurs adversaires puissent repasser à 5, ce qui n'a finalement pas été le cas, notamment par rapport à tout ce qui peut se passer au milieu de terrain. Donc je ne sais pas si ça peut apporter à votre discussion, mais voilà ce qui se peut, ce sera bien à ce moment-là. Mais en effet, ça apportera de l'eau à un autre moment-là. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, notamment sur les efforts défensifs de Kylian Mbappé, parce qu'on a identifié une petite phrase d'Hervé Renard. Hervé Renard, il a donné un entretien à François Vardonnay, que vous lirez demain dans l'équipe, qui est actuellement en ligne d'ailleurs sur le site l'équipe, mais voici un moment où il parle justement de la défense ou de la non-défense de Kylian Mbappé. Écoutez. L'équipe de France avec Kylian Mbappé, je pense que c'est délibéré. Demander à un joueur d'en faire un tout petit peu moins, mais quand on sait qu'à tout moment, il peut être décisif, c'est toute l'intelligence du coach de ne pas demander la même chose à tous ses joueurs, mais au contraire, se consacrer au travail collectif en ayant cette opportunité de pouvoir à tout moment faire la différence. C'est intéressant parce que pour lui, il pense que c'est un choix de coach. Mais il n'y a rien de nouveau là, Benoît. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez appris là ? Absolument rien. Sur tout ce qu'il dit, il dit un tout petit peu moins. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Non, mais il défend une position qui n'est pas défendue par tout le monde. Mais qu'elle est défendue par tout le monde ? Arrêtez de dire n'importe quoi. Quand vous avez un joueur de cette qualité, vous n'allez pas lui demander de faire du travail défensif. Mais il y a un débat, Olivier. Mais non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais ne me parle pas comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais moi, je te dis qu'il y a un débat dans l'opinion publique. Mais parce que ça me rend fou. Mais parce que ceux qui ont le débat pour aller dire que Mbappé doit défendre, c'est qu'ils ne comprennent rien au football. Défendre, qu'est-ce que ça veut dire de défendre ? C'est juste un problème de replacement. Je l'ai déjà dit et expliqué trois fois. En ce qui concerne le match de l'Angleterre, ben oui, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu as déjà le droit de m'expliquer de temps en temps. Moi, je vous laisse parler. Mais moi, ce que je ne comprends pas, on est toujours en train de brailler sur Mbappé. Alors, je viens croire qu'on puisse lui reprocher. Mais le milieu de terrain, celui qui doit amener la compensation, c'est celui qui est sur le côté. Et s'il ne le fait pas, pourquoi on a eu peut-être des problèmes contre l'Angleterre ? Parce que Rabiot ne jouait pas. Et donc là, il y a eu un petit problème. Parce que Rabiot n'était pas là. Mais arrêtez de me dire que Mbappé doit défendre tout le temps. Mais ce n'est pas du football, bordel. Mais ça, ça me rend fou, maintenant. Calmez-vous, Olivier. Mais non, parce qu'on entend que ça, il faut qu'il défendre, il faut qu'il défendre. Mais arrêtez de dire que Mbappé dit des conneries. Il a raison, il a raison. Ça va. Alors, on va revoir. Non, mais Olivier, ça me saoule, Olivier. Régis est un peu effrayé quand même. Non, mais ça me saoule. Je suis d'accord avec lui. Mais ça me saoule, moi. Vous n'avez jamais vu dans un tel état de main, Olivier. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, même. J'en ai marre. Je trouve même mon petit four. Mais non, mais c'est le ras-le-balle. À mon avis, il est fibreux. Venez-lui, la température. Il est fébrile. Mais arrêtez un peu, les attaquants. Laissez-les vivre, bon sang. Ils vous régalent. Il faut dresser les poils sur le teint. Il n'a pas fait de dresser beaucoup les poils quand même. Et tout le monde veut qu'il défendre. Mais c'est quoi ça ? J'ai quitté Olivier Rouillet tout à l'heure. J'en ai marre. À 22h dans la rédac, à moitié somnolent. 23h35. Mais ça me saoule. Il est du soir. Bertrand va réagir. Vous m'avez dit appeler de défendre. Enfin, tu commences ton émission. Enfin, tu commences l'émission. Mais ça me saoule. Vous nous disiez, vous, que le staff, tout à l'heure quand même, en demandait un petit peu plus, si j'ai bien compris. Bah oui, donc ça peut rendre fou Olivier Rouillet. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on passe nos jours et parfois nos nuits à avoir des informations et qu'elle puisse être contredite dans la seconde qui suit. Donc oui, à la suite du match face au Maroc, et ça ne veut pas dire que c'était le cas après tous les matchs de l'équipe de France, il a été identifié un gros problème de replacement, notamment de son côté, et ce qui a amené un certain nombre de déséquilibres. Équilibres qui ont été modifiés en deuxième période avec l'entrée de Marcus Thuram sur le côté gauche qui a permis à Vapé de revenir dans l'axe. Et à ce moment-là, chacun a pu convenir que ça allait mieux. Et j'ajoute également, ça c'est une déclaration publique, donc au moins aller sans équivoque, il n'y avait pas d'intermédiaire pour avoir cette information. qu'Antoine Griezmann a largement fait passer le message de manière tout à fait claire, je ne sais plus si c'est au micro de TF1, peu importe, que sur le côté gauche, il y a eu un problème de replacement. Donc je ne sais pas si on peut être plus clair que ça, et je vous dis ça, moi j'ai dit de manière très régulière tout au long de la compétition que je trouvais qu'Emma Bappé était le meilleur français. Donc je ne suis pas là en train de brailler contre lui, je trouve qu'il est très bon depuis le début de la compétition. – Bertrand, pour être très clair, Olivier n'en râle pas du tout par rapport à ce qu'il vous dit. – Pas du tout ! – Olivier, ça l'énerve, d'entendre ça. – Non mais ça l'énerve que le staff demande à Kylian Mbappé de se replier, c'est ça qui l'énerve, ça le rend fou si vous voulez. – Ah oui ! – Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Ça, il n'en a rien à faire. – Non mais ça me saoule quand on tente ça. – Voilà, alors… – On peut quand même aussi penser que quand vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde qui reste un quart d'heure ou 20 minutes à jouer, que l'ensemble du milieu prend l'eau, alors peut-être que c'était à un autre de venir combler ce déficit-là et que vous voyez quand même certains joueurs qui se mettent la rate au courbouillon, vous dites peut-être pendant 15 ou 20 minutes, vous pouvez essayer de dépasser un petit peu votre nature pour aller vous battre, essayer d'arracher des ballons et faire… Même Messi l'a fait, qui pourtant a 35 ans et qui est un joueur qui joue en marchant depuis des années, donc Mbappé peut le faire de temps en temps. – Et à 23 ans, il ne marchait pas Mbappé. Moi, je suis d'accord avec toi Olivier sur le fond, mais quand même, si tu proposes de jouer bas, c'est normal que le staff demande plus à Dembélé qu'à ton joueur phare offensivement qui peut faire différence, de ne pas s'époumoner si tu veux et perdre toute son énergie et qu'il a gardé une partie pour être décisif. Mais quand même, il a 23 ans, quoi, il peut à un moment faire des petits efforts de replacement, moi, même si c'est le milieu de terrain qui doit compenser, je vois quand même tout… C'est quand même le joueur qui… Il y a une référence au PTA qui défend le moins… Messi a défendu, en proportion, neuf fois plus que lui. Il a 35 ans. Alors, ils ne sont pas au même poste, mais si tu es un joueur de couloir quand même, tu dois faire attention à un repositionnement, alors qu'il joue avant-centre. Mais maintenant, il ne veut plus jouer avant-centre. Ah, bon, il voulait. Maintenant, il ne veut plus. Il veut jouer à gauche. OK. Mais que tu le mettes dans les meilleures conditions. OK. Quand son arrière-droite monte, que tu ne dises pas chaque fois, va aux fesses, parce que sinon, tu passes ton… OK. Au moins couper la ligne de relance. Mais à un moment, quand même, de temps en temps, quand tu vois tous tes coéquipiers en difficulté et tout, que tu ne sois pas là à donner l'impression de jouer la carotte et qu'il y ait le ballon qui passe là et que tu ne fasses pas le moins de force. Parce que juste… Dave, juste parce qu'on a entendu la petite musique et ça… Il y a une petite musique, quelle petite musique ? Parce qu'il y a Buenos Aires qui nous appelle. Voilà. C'est bien, c'est bien Buenos Aires. Ah, si Buenos Aires nous appelle, quand même, on y va. On y va, direct. On arrive. Eh bien sûr, on est là avec Georges Quireno, en direct avec nous, voilà. Parce que, Georges, on évoquait le fameux plan anti-Bappé avec, pourquoi pas, une défense à 5 du côté des Argentins. On lisait la presse argentine tout à l'heure, voilà. Et on voulait avoir, vous, votre avis. Ici, on serait plutôt content, du côté français, de voir les Argentins partir sur une défense à 5. Oui, il hésite toujours, Lionel Scaloni. Il a… J'ai un retour, donc si on peut me l'enlever, ce serait plus facile. Il hésite toujours entre le 3-5-2 et le 4-4-2, très clairement. Le 3-5-2 avec, pourquoi pas, avoir des latéraux un peu plus profils défensifs, comme Montiel, par exemple, pour bloquer, avec peut-être De Paul qui viendrait aider du milieu de terrain pour bloquer Mbappé. C'est un peu ce qu'ils avaient fait sur la finale de la Copa América, à part qu'ils étaient à 4 derrière, mais c'est l'idée de ce qu'ils avaient fait en finale de la Copa América pour bloquer Neymar, ou sinon passer en 4-4-2, plutôt 4-3-3 même, avec Di Maria et avec un latéral comme Molina qui est plus offensif. Parce que, ici, les observateurs argentins, et je pense que le staff aussi, a également observé que, c'est la force ce côté-là, et c'est peut-être aussi la faiblesse des Bleus, parce qu'Mbappé ne défend pas forcément, et qu'ils peuvent attaquer à plusieurs, avec Molina qui est offensif, avec Di Maria qui peut aller au 1 contre 1, et avec Messi qui aime également beaucoup ce côté. Donc, il y a une grande partie de ce match qui semble devoir se jouer sur ce côté-là.